Ici, on apprend vraiment toutes les étapes du bois. Juste pour aller à la base, on prend une planche de bois brut ici, qui est rugueuse, pour la transformer à faire un meuble comme ça. Quand j'ai choisi ce métier-là, parce que j'aime ça travailler le bois, j'aime ça réaliser des projets, voir commencer par une petite chose ou un plan sur un papier, et après ça, tu vois le meuble réalisé. Il n'y a pas de prérequis scolaire pour venir suivre la formation ici. Les gens qui ont le goût de venir voir un peu comment ça se passe, on les invite à venir faire élève d'un jour. La formation se fait soit sur un an, soit sur deux ans. C'est qu'il y a une certification au bout de la première année et une deuxième au bout de la deuxième année. En première année, on fait trois projets, la table de chevet, l'armoire en pain et la banque caterue. Je les ai toutes gardées. Après ça, j'ai fait mon projet personnel. C'est une table de cuisine, en fait, que j'ai faite pour mes parents. Refaire une table de cuisine pour mes parents, c'était incroyable. Ils étaient tellement contents, ils la montraient à tout le monde. La madame est très, très contente de sa cuisine. « Wow, c'est beau, ça a changé ma maison. » C'est des choses comme ça qu'on l'entend, qui nous laissent toujours qu'on est fiers de ce qu'on fait. Les élèves apprennent à bien manipuler les choses, à connaître les essences de bois, les plaquages, un peu tout ce qu'on peut retrouver dans divers types d'industries. Les machines aussi, c'est diversifié. Quand tu appliques une teinture, les différences que ça a, c'est malade. J'ai des employeurs qui m'appellent régulièrement, savoir quand est-ce mes élèves vont être prêts pour leur stage, parce qu'il y a des possibilités d'ouverture de poste. Après ma formation au niveau des griffes, comme ébéniste, je me fais engager ici à l'ébénisterie des cantons, à Granby. On fabrique des meubles avec différentes sortes de bois, une usine, des chânes, des rables. Les profs, ils t'encouragent à aller plus loin, ils t'encouragent à te surpasser, son patient. On veut donner tous les outils possibles aux élèves pour leur réussite, parce que nous, notre paie, entre guillemets, c'est que chacun a un emploi à la fin.